Bonjour, je suis Fabiola, thérapeute énergéticienne, et je vous remercie de votre présence ici. L'enseignement du jour est « Tout est énergie, rien n'est solide », tel est le monde de la physique quantique. Le monde dans lequel nous vivons est apparemment organisé autour de règles simples, telles que la loi de la gravitation, l'écoulement linéaire du temps, l'enchaînement des causes et des effets, le libre arbitre des individus. Tout ceci est une vision extrêmement réductrice de ce qui se passe réellement. En effet, ce monde et les événements qui s'y produisent, notre personne et les décisions qu'elle semble prendre, nos pensées, nos émotions, nos souffrances, nos guérisons, un arbre qui pousse, un oiseau qui chante, Toutes ces circonstances ne sont que les mouvements d'une énergie monumentale qui en est à la fois l'origine et l'aboutissement. Rien n'est différent de cette vitalité formidable, et le moindre événement est le fruit de sa pulsation spontanée. Cette énergie, c'est le vivant. Il n'existe rien d'autre. C'est ce souvenir d'être qui nous reste parfois lorsqu'on l'émerge du sommeil profond, ou qu'on vient à peine de se réveiller. Quel que soit notre état de conscience, éveillé, en train de rêver, endormi, cette énergie source est toujours présente. Elle est ce que nous sommes, ainsi que chaque élément visible et invisible de notre monde. L'idée d'être un individu particulier qui aurait des choix à faire pour orienter le cours de sa vie et qui serait donc différent de cette énergie est tout simplement impossible, car rien n'existe qui ne soit tel. L'individu ne perçoit jamais le vivant. Ce qu'il peut saisir de lui n'est que son reflet dans tout ce qui est. C'est l'énergie vitale de ce monde qui vient de la source universelle. Des physiciens lauréats du prix Nobel ont prouvé sans le moindre doute que le monde physique est une vaste mer d'énergie qui projette abondamment en partance et à destination en millisecondes, encore et encore. Rien n'est solide, tel est le monde de la physique quantique. Ils ont prouvé que les pensées regroupent solidement le champ d'énergie qui est en constante évolution dans les objets que nous voyons. Alors pourquoi voyons-nous une personne au lieu d'un clignotement d'énergie ? C'est un peu comme une bobine de film. Un film regroupe environ 24 images à la seconde. Chaque image est séparée par un espace, un film. Cependant, en raison de la vitesse à laquelle une image remplace une autre, nos yeux croient voir une image continue et en mouvement. Vous pensez à la télévision. Un tube de télévision, c'est simplement un tube avec des tas d'électrons qui frappent l'écran d'une certaine manière. Ça crée l'illusion de la forme et du mouvement. Et ce ne sont que des objets de toute façon. Nous, nous avons nos cinq sens physiques en plus. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Chacun de ces sens a un spectre spécifique. Par exemple, un chien n'entendra pas les mêmes bruits que vous. Ou un serpent voit un autre spectre de lumière que vous. Et ainsi de suite. En d'autres termes, l'ensemble des sens perçoit la mer d'énergie à partir d'un certain point de vue limité. Et ça constitue une image à partir de ça. Ce n'est ni complet ni précis. C'est juste une interprétation. Toutes nos interprétations sont fondées uniquement sur notre mappement d'interne, entre guillemets, de la réalité dans laquelle nous vivons, et non sur la vraie vérité. Notre mappement d'interne, c'est le résultat d'expériences collectives de notre vie personnelle. Nos pensées sont liées à cette énergie invisible. Et elles déterminent ce que l'énergie forme. Nos pensées créent notre réalité. Vos pensées changent littéralement d'univers. Et elles changent l'univers sur une base de particules par particules pour créer votre vie physique. Regardez tout autour de vous. Tout ce que vous voyez dans notre monde physique a commencé par une idée. Une idée qui a grandi, car elle a été partagée et exprimée. Jusqu'à grandir suffisamment dans un objet physique grâce à plusieurs étapes. Vous devenez littéralement ce à quoi vous pensez le plus. Votre vie devient ce que vous avez imaginé et cru. Le monde est littéralement votre miroir, vous permettant de découvrir sur le plan physique ce que vous détenez comme votre vérité. Jusqu'à ce que vous la changiez. La physique quantique nous montre que le monde n'est pas la chose difficile et immuable qu'il semble être. Au lieu de cela, c'est un endroit très flexible, construit en continu grâce aux pensées individuelles et collectives. Ce que nous pensons être vrai est vraiment une illusion, un peu comme un tour de magie. Heureusement, on a commencé à découvrir cette illusion et plus important, on sait comment la changer. Alors de quoi est fait notre corps ? Il y a le système circulatoire, digestif, endocrinien, musculaire, nerveux, le système reproductif, respiratoire, squelettique et urinaire. Ils sont faits de tissus et d'organes qui sont faits de cellules. De quoi sont faites les cellules ? De molécules qui sont faites d'atomes. De quoi sont faits les atomes ? De particules subatomiques. Et là, on va rentrer dans la physique quantique. De quoi sont faites les particules subatomiques ? D'énergie. Donc rien n'est solide, tout est énergie. Vous et moi sommes purement de l'énergie et de la lumière sous sa forme la plus belle et la plus intelligente. Enfin, jusqu'à ce qu'on en découvre d'autres dans d'autres univers. Cette énergie est en constante évolution sous la surface et vous contrôlez tout ça, tout, avec votre puissant esprit. Vous êtes un être humain puissant. Si vous pouviez vous voir sous un puissant microscope électronique et mener d'autres expériences sur vous-même, vous verriez que vous êtes fait d'un groupe d'énergie en évolution sous forme d'électrons, de neutrons, de photons, de protons, et ainsi de suite. Et donc, tout ce qui vous entoure. La physique quantique nous indique que c'est le fait d'observer un objet qui l'amène à être là et la façon dont nous l'observons. Un objet n'existe pas indépendamment de son observateur. Donc, comme vous le pensez, votre observation, l'attention que vous portez sur quelque chose et votre intention créent littéralement cette chose. C'est prouvé scientifiquement. Votre monde est fait de pensée, d'esprit et de corps. Chacun de ces trois, la pensée, l'esprit et le corps, a une fonction qui lui est propre et n'est pas partagée avec une autre. Ce que vous voyez avec vos yeux et ce que vous expérimentez avec votre corps est le monde physique que nous appelons le corps. Le corps est un effet. Il est créé par une cause et cette cause, c'est la pensée. Le corps ne peut pas créer, il peut seulement ressentir. C'est son unique fonction. La pensée ne peut pas ressentir, mais elle peut réfléchir, créer, interpréter. Elle a besoin d'un monde de relativité, le monde physique, le corps, pour ressentir. L'esprit est en effet ce qui donne vie à la pensée et au corps. Le corps n'a pas le pouvoir de créer, même s'il donne l'illusion de pouvoir le faire. Cette illusion est la cause de beaucoup de frustrations. Le corps est uniquement un effet et n'a pas le pouvoir de provoquer ou de créer, contrairement à la pensée créatrice. La clé avec toutes ces informations, c'est de savoir comment apprendre à voir l'univers différemment, de sorte à ce que tout ce que vous désirez vraiment puisse se manifester. Alors, ce que vous désirez, pensez-y souvent, pensez-y constamment. Soyez heureux, vous l'avez déjà, demandez à l'univers de vous l'envoyer. Dites-lui que vous en prendrez bien soin et soignez vos pensées. Soignez votre âme. Pensez-la. Soyez à son écoute. Fortifiez-la. Ayez des pensées positives. Ayez des pensées heureuses. Des idées de bonheur. Si vous êtes vraiment au fond du trou et que vous vous dites « Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Comment je peux penser à quelque chose d'heureux ? » On a tous, forcément, dans notre vie, une chose un jour qui nous a rendu très heureux. Le baiser d'une personne aimée. On y pense avec bonheur et gratitude, pas en s'effondrant. On peut penser à la première fois où on a goûté les fraises d'Agada. C'était un vrai délice. C'est une pensée de bonheur. Avoir une nouvelle voiture, ça sera un nouveau délice. Avoir une augmentation, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Pensez positive. Vivez positive. Mangez positive. Positivez votre vie. Positivez vos pensées. Positivez votre âme. Et tout ce à quoi vous pensez, vous allez le créer. Envoyez à l'univers des énergies puissantes, positive, des énergies d'amour, des énergies de paix, des énergies de plaisir, des énergies de bonheur intense. Et elle vous le rendra au centuple, au millième. Je vous remercie d'avoir suivi cet enseignement. Si vous voulez un coaching personnalisé sur la loi de l'attraction, pour l'amour, ou sur la loi de l'attraction financière, ou tout simplement, si vous avez des mots que vous désirez soigner, vous pouvez me contacter pour un soin quantique. à fabiolatherapeute.gmail.com ou bien sur mon site internet www.thérapie-du-6-quantique.net Merci, excellente journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501